Musique Nous revoilà, donc tout à l'heure on a vu comment enregistrer un piano électrique via la carte son externe et cette fois-ci on va voir comment enregistrer un piano classique, un piano acoustique comme un piano droit ou à queue bref si vous avez la chance d'avoir ce type de piano, donc nous on a un ici qui est juste à côté donc maintenant on va voir comment enregistrer ce type d'instrument et donc comme ici il s'agit d'un instrument acoustique, la technique d'enregistrement va être différente on va utiliser comme vous le montre Harris, un micro et donc ici c'est un micro rôde, le M3 L'M3, on l'utilise depuis les débuts, on a fait les voix avec ça, on va faire les pianos avec ça et la guitare acoustique aussi La guitare acoustique on pourrait la faire avec ça, tout à fait Donc ce micro qui est un micro statique Polyvalent Très polyvalent et qui fait partie de la classe des micros statiques et qui est donc plus adapté pour tout ce qui est les instruments acoustiques dont le piano justement Alors au niveau des branchements, ah oui, une chose que j'ai oublié de dire là contrairement à tout à l'heure, comme on enregistre qu'avec un seul micro, du coup on aura un son mono et pas stéréo comme on l'a vu tout à l'heure dans le cas du piano électrique il y avait deux sorties, donc du coup on pouvait avoir le son stéréo Et ça encore une fois, il faut le dire, c'est un choix Bien sûr On a décidé de faire simple pour vous et c'est pour ça qu'on n'utilise qu'un seul micro parce qu'un piano, d'habitude, en studio, on enregistre avec deux micros Mais bon, avec un, c'est déjà pas mal Ce sera mono, on n'a pas vraiment tout le spectre du piano Comme on pouvait l'avoir dans l'électrique Mais on pourra quand même capter le son si caractéristique du piano acoustique Voilà Qui ne rend pas forcément un piano électrique Alors au niveau des branchements Donc vous le savez, maintenant vous le voyez ici On a branché la carte son externe sur l'ordi en USB On a branché aussi via l'alimentation Et le micro, il est en XLR sur la carte Voilà, alors le micro, donc ici, Harry, si vous l'avez montré entre ses mains C'était pour vous montrer les branchements Mais bien sûr, ici, comme il s'agit d'une prise de son avec un micro statique Il faut absolument le poser sur un pied Donc vous avez vu dans la vidéo précédente, Harry, si vous l'avez montré avec beaucoup d'amour Comment monter le pied du micro Donc vous savez le faire Et donc votre micro, vous le posez sur votre pied Et tout de suite, on va voir comment placer le micro de façon optimale Pour avoir le meilleur son Et pour enregistrer de la meilleure manière qui soit le piano classique Voilà, on est devant ce magnifique piano acoustique Et on va l'enregistrer avec un seul micro Tout simplement Alors, on soulève Première chose à faire Vous ouvrez le piano, tout simplement Vous ouvrez le piano pour libérer en fait toute la sonorité du piano Si on ferme, on coupe le son Je garde le micro à la main Vous, vous le mettez sur votre perche Moi, je le garde à la main pour vous montrer les différentes positions Alors, je place mon micro Enfin, une position, on va dire, standard C'est vous placer le micro à 20 à 30 cm De la table harmonique du piano Table harmonique, c'est là où le marteau tape Vous voyez cet espace-là où il y a les cordes et tout ça Vous allez le voir dans votre piano de toute façon Alors, vous le placez, vous voyez, ici À 20 à 30 cm du piano Moi, je le place un peu plus à droite que le milieu du piano À peu près ici Ça, c'est une position standard Qu'est-ce qui se passe maintenant si on change de position ? Parce que vous avez le droit de chercher de position Ce n'est pas des règles absolues, tout ça Tout dépend du son recherché Alors, vous comprenez que si je place ici le piano Bah, j'aurai plus de grave Puisque c'est mes notes graves Si vous placez ici, vous aurez plus d'aigu Puisque c'est mes notes aigu Etc, etc, en fait Alors, cette position-là que je préconise C'est parce que, justement Se trouve à l'intermédiaire de tout ça Et le seul micro, malheureusement, qu'on a Il va capter un peu de tout Après, il y a une deuxième position, en fait On s'éloigne un peu du piano Ça veut dire à peu près à cette distance-là Comme ça, le micro va capter beaucoup plus Du son, on va dire, des différentes sonorités Va capter beaucoup plus le piano Tout l'espace harmonique du piano Mais attention, il y a un petit problème Si on le place, comme je le montre, là, comme ça Le problème, c'est votre pièce Ça veut dire, le micro, oui, va prendre le piano Mais va enregistrer, va capter aussi la pièce Alors, il faut une pièce traitée, normalement Si vous n'avez pas une pièce traitée Au moins que ça ne résonne pas trop Si vous avez des meubles, par exemple, tout autour C'est très bien Ça embellisse le son Alors, autre chose Essayez, quand vous enregistrez votre piano De bien placer la capsule du micro Ça, devant du micro Qui regarde, en fait, le piano Voilà, comme vous voyez ici Ça, ça regarde ici la table harmonique du piano Pareil, si vous l'éloignez Ça doit être dans cette position-là Pas comme ça, pas comme ça C'est comme ça, en fait Parce qu'on doit Enfin, capter, en fait, directement le piano Je pense que c'est à peu près tout Ce qu'on va faire maintenant On va essayer d'enregistrer tout ça On va allumer notre séquenceur On va préparer une piste Et on va mettre REC tout de suite Et moi, je vais garder mon micro Et je vais le bouger devant le piano Pour que vous voyez un peu de différentes sonorités Comment ça se passe exactement Si je mets mon piano ici Ici, ici Ou si j'éloigne ici Je vais vous dire tout ça Dans mon micro Chaque fois où j'ai le piano Et vous Vous allez pouvoir écouter avec vos propres oreilles Et faire votre propre opinion En fait, sur les sons qui vous plaisent Faites la même chose chez vous Trouvez l'endroit qui vous plaise Par rapport à votre morceau Par rapport à votre style Par rapport à les sons voulus Et placer votre micro Voilà Ok, donc nous voilà maintenant Sur le séquenceur Alors comme vous avez vu Harris, il a placé son micro Dans la position standard Dans un premier temps Qui vous a montré Donc le micro là Il est sur son pied Et donc dans un premier temps Vous le savez Donc on a créé la piste ici Sur le séquenceur Sur les pieds du micro Pas sur mon pied à moi J'explique C'est une blague Je croyais qu'il y avait Et donc Donc là on est sur le séquenceur On crée la piste audio Et comme d'habitude Comme on l'a fait pour la voix Et pour le piano électrique Dans un premier temps On va régler les niveaux Et après donc Une fois que les niveaux Ils seront réglés Et bien Harris Il va déplacer le micro Comme il a dit De gauche à droite Des graves vers les aigus Avec Il va déplacer son micro Au fur et à mesure du piano Pour vous montrer un petit peu Les différences de son Qu'on va pouvoir avoir Au niveau de l'enregistrement Alors ici La piste elle est déjà créée Alors déjà créée C'est facile de créer une piste On l'a dit vite fait Créer une trache de console Et vous faites créer Voilà tout simplement Là c'est déjà créé C'est déjà placé à 0 dB Voilà super Vous pouvez la placer comme ça Vous l'avez vu la dernière fois Et là Comme Alex en fait Je te laisse Le volume de la carte Pour le régler Moi je fais REC tout de suite Ok Comme ça nos lecteurs Vont voir tout de suite En fait comment ça marche On va demander au pianiste De jouer Et moi je vais régler Le volume de niveau Pour un chef tout seul On appuie sur REC Et On déplace un peu plus haut Comme ça vous allez voir Bien bien la piste Et moi Je Je suis à côté du piano Pour régler ça C'est parti J'augmente le volume Au fur et à mesure Jusqu'à avoir un bon signal Alex donne encore un peu plus Je donne Je donne Je donne Ah là là j'ai trop donné Donc du coup Je baisse Je pense que c'est bien réglé ici Oui Vous voyez en fait Le piano C'est difficile à régler C'est difficile à régler Il y a vraiment des nuances Assez fortes Entre le piano Et le forte Entre les aigus Et les graves Donc il faut vraiment Pas hésiter à jouer L'intégralité de son morceau Pour avoir le bon volume de niveau Voilà regardez Vous voyez ici Elle joue fort On écrète Donc je baisse Voilà Il ne faut pas hésiter à jouer Le passage le plus fort Comme on a dit pour la voix Et donc là je pense que mon signal Il n'est pas mal Là il n'est pas mal en fait Alors maintenant Que le signal Il est réglé Qu'on a à peu près Notre bon volume d'entrée De toute façon au fur et à mesure Tu la règles Si on voit que ça écrit Ton règle est signal Bien sûr Alors mais maintenant Qu'on a à peu près Un autre volume d'entrée Qui est bien réglé Harris On va faire une petite expérience Et tu vas déplacer Donc le micro Des graves vers les aigus Ça va continuer d'enregistrer Et comme ça Nos élèves Ils vont pouvoir voir La différence qu'il y a Entre un enregistrement Avec un micro Qui est plutôt placé vers les graves Et un enregistrement Avec un micro Qui est plutôt placé vers les aigus Tout à fait Je mets le micro Toujours à 30 cm du piano Et je les bouge De gauche vers la droite Voilà De façon parallèle A la fin en fait Je vais prendre le micro Je vais l'éloigner du piano Vous allez voir en fait On va capter la pièce Mais le son sera différent On vous dit de toute façon Au fil et à mesure Tout ça au micro Alors Que je précise bien Avant que tu commences L'enregistrement Ici on le fait pour le cours Vraiment pour montrer Les différences Au niveau de l'enregistrement Mais vous Mais vous Vous n'allez pas complètement déplacer Votre micro De gauche à droite Vous ne le prenez pas à la main Et surtout Vous ne le prenez pas à la main Là on le fait Pour que ce soit plus facile Et pour essayer De gêner le pianiste Le moins possible Même s'il est énormément gêné Moi je vais gêner énormément Avec mes câbles Et mon micro Bon on y va Donc on y va C'est parti On commence avec les graves Tu me déplaces au milieu Là je suis un endroit Que je vous ai montré Tout à l'heure Un endroit standard Je pars vers les aigus Donc vous entendez En direct La différence Je mets loin du piano Je lève le micro A 50 mm A la près du piano Là forcément On peut donner un peu de volume Parce que je me suis vraiment éloigné Voilà Vous avez vu en fait Trois Quatre positions différentes À gauche Complètement Dans les graves Au milieu Comme je vous ai montré au début Dans les aigus Et les micros A peu près 50 cm du piano Alors j'enlève l'enregistrement Hop Je fais stop Alors là vraiment Vous avez vu Bien les différences Qu'il pouvait y avoir Entre à gauche Au milieu Ou à droite Alors pour entendre Encore mieux Ces différences Je vais vous donner Le MP3 À télécharger De l'enregistrement En plus c'est super beau Donc vous pourrez réécouter Tranquillement chez vous Et donc vous pourrez Vraiment Apprécier au calme Vraiment la différence Qu'il y a au niveau du son Entre à gauche Au milieu Ou à droite Voilà Une petite dernière information Que vous allez surtout voir En fait dans les cours de mix Ça nous arrive Dans les studios De placer Un compresseur Vous allez voir Qu'est-ce que c'est Dans quelques jours Dans les cours de mix Pour justement Améliorer Cette grande étendue du piano Si on compresse Un peu les signal Ça nous évite Un peu Les écrétages Qu'on a eu tout de suite Ici Quand les pianistes Jouaient un peu plus fort Mais ça vous allez voir Alex je pense A bientôt Oui oui bien sûr Dans le module 6 On va voir ça Il faut suivre absolument Ces cours là De mix Parce qu'ils vont vous aider Aussi pour l'investissement Alors dernière chose Je ne sais pas si on l'a dit Mais ici c'était vraiment Pour l'exemple Qu'on a déplacé De gauche à droite Dans un vrai enregistrement C'est pas comme ça Que ça se passe On ne fait pas ça On reste dans un point A peu près fixe Qu'on a défini à l'avance Et ensuite On bouge vraiment le micro Un tout petit peu Pour régler Pour trouver le point Avant on peut chercher Oui Mais pas pendant l'enregistrement Pendant l'enregistrement On a trouvé notre point optimal Une fois qu'on a recherché On le place On enregistre Et on a un super enregistrement piano Voilà Et donc pour voir vraiment Où bien le placer Je vous invite à réécouter Donc le MP3 Que je vous propose en téléchargement Et surtout à tester chez vous Et à tester Toutes les positions possibles Inimaginables Parce que comme tu l'as très bien dit Il n'y a pas une position Non Ça dépend des oreilles Ça dépend de ce qu'on veut Ça dépend de l'ambiance du morceau Donc c'est à vous de chercher ça À vous de vous amuser Et donc voilà Pour ce qui est de l'enregistrement Du piano électrique Et acoustique Ici Donc à très bientôt Dans la prochaine vidéo Dans laquelle on va voir Comment enregistrer Une guitare acoustique Tout à fait Encore une fois Donc du coup Avec le micro A très bientôt A bientôt